Le plus grand salon touristique professionnel au monde a ouvert ses portes mercredi à Berlin en Allemagne. L'Egypte est la destination partenaire de cette édition 2012. L'événement prévoit d'attirer 110 000 professionnels du tourisme qui pourront rencontrer plus de 10 000 exposants venus de 187 pays différents. En 2011, le salon avait généré plus de 6 milliards d'euros de contrats. Décidée à relancer son industrie touristique, l'Egypte a investi dans un stand de 2000 m2. Le salon se veut également un lieu de réflexion avec des conférences programmées consacrées notamment cette année à la relance du tourisme dans les pays arabes. Invité d'honneur de l'événement, le ministre égyptien du tourisme a ainsi déclaré voir des signes positifs de reprise du secteur après une année 2011 difficile. Il a d'ailleurs créé la surprise en annonçant la réouverture prochaine des croisières sur le Nil, du Caire à Aswan. Le ministre a également annoncé un vaste plan d'investissement visant à attirer 30 millions de touristes en 2017. Un objectif ambitieux sachant que le pays des pharaons n'avait enregistré que 10 millions de visiteurs l'an dernier en raison de l'instabilité politique. Mais pour y arriver, le gouvernement égyptien tape sur de nouveaux marchés cibles et s'intéresse en particulier aux économies émergentes comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Brésil, l'Argentine ou encore le Mexique. Le pays entend également diversifier son offre en développant entre autres l'éco-tourisme, le tourisme de luxe et les safaris dans le désert. En Égypte, les revenus issus du tourisme sont tombés à 9 milliards de dollars en 2011, contre 12,5 un an plus tôt.